Bonjour, bienvenue dans la série sur les échelles. Alors voici une position qui est issue d'une partie entre Matisson et Vukovic à Debrexen en 1925. C'est aux Noirs joués. Alors les Blancs avaient compté que les Noirs allaient jouer Dame E7. Et donc après Dame A5, Dame prend E2. Ce qui aurait été une grosse grosse erreur. Alors tour prend F8, échec. Roi prend F8, obligé pour protéger la Dame avec la tour. Et tour F1 échec. Et les Noirs doivent sacrifier la Dame. Parce qu'après Roi G8, Dame F7 échec conduit au mat. Mais la partie ne s'est pas déroulée comme il s'y attendait. Dans la partie, les Noirs ont bien joué Dame E7. Et donc Dame H5, comme il s'y comptait. Mais les Noirs n'ont pas fait l'erreur de prendre le fou. Ils ont d'abord joué Dame E3, échec. Tout simple. Et à la suite de ce coup, les Blancs abandonnèrent. Parce que sur Roi H1, à ce moment-là, oui, Dame prend E2. Tour prend F8, échec. Roi prend F8. Et cette fois-ci, tour F1 ne peut plus être joué. Parce que le Roi ne protège plus la case. Il a dû reculer. Donc un échec tout simple, qui a foutu complètement par terre le plan imaginé par Matisson. Donc toujours bien réfléchir à ce genre de possibilités. Alors, nous examinerons encore cette notion de coup intermédiaire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.